Musique Bonjour Je sais pas vous mais moi j'ai pas trop le moral en ce moment là C'est de pire en pire les intros non ? Vous trouvez pas ? Alors la musique on en a toujours écouté Et on en écoutera toujours Mais c'est quand même bien plus pratique d'en écouter aujourd'hui On va pas se mentir Les sites et les applications d'écoute de musique en ligne Grouillent sur internet Et le marché est rempli d'offres et de services différents Mais alors entre Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube, Soundcloud et j'en passe Quelle plateforme est la meilleure finalement ? Moi c'est Jawai et aujourd'hui je vais essayer d'analyser un petit peu Les différentes plateformes de streaming Leur contenu, le fonctionnement, le tarot, tout ça Et en fin de vidéo je vous dirai aussi laquelle est ma préférée et pourquoi Musique Alors déjà pour remettre les choses un petit peu dans leur contexte Il faut pas oublier que le streaming c'est très récent Il y a encore 15 ans, les trois quarts du marché de la musique étaient entre les mains des grosses maisons de disques Mais petit à petit avec l'arrivée de l'internet grand public Les gens ont découvert les sites de piratage Et qui ont pris une grosse part des revenus du milieu musical Certains d'entre vous se souviennent peut-être de l'époque de Emule ou de Napster Des fichiers MP3 dans nos vieux baladeurs là avec lesquels on prenait le bus pour aller au collège Ou même sans parler de musique Les CD gravés pour les films Ou alors je sais pas si vous vous souvenez mais des petites cartes de Nintendo DS Qui permettaient de jouer à je sais pas combien de jeux Je sais plus comment ça s'appelle ces cartes là Mais en tout cas on avait ça aussi C'était la belle époque Donc évidemment avec l'évolution d'internet et le quasi libre accès à toutes ces musiques gratuitement L'industrie du disque elle s'est pris un bon mawa shigeri dans la tronchetta D'ailleurs vous saviez vous que c'était Thomas Edison qui était l'inventeur de la musique sur support C'est lui qui a été le premier à graver de la musique sur un tube recouvert d'étain en 1877 Voilà petite anecdote à picorer comme ça vous pourrez la ressortir en soirée c'est cadeau Donc la chute des ventes de disques arrive courant des années 2000 début des années 2000 Au même moment donc que l'arrivée des premières lignes internet grand public Et donc à la création de plateformes de téléchargement On avait alors accès à un océan de musique Faisant même ressortir des titres oubliés depuis des années Mais évidemment cet accès à la musique va vite devenir payant Bien qu'au début l'industrie du disque elle était pas trop chaude Et elle y croyait pas trop à ce procédé de digitaliser la musique Ils ont bien fini par être obligés de suivre le mouvement au bout d'un moment quoi Alors le marché musical deviendra finalement le premier marché au monde A être complètement transformé par l'arrivée d'internet Avant le cinéma, avant la radio et même avant la presse Apple sera un des principaux acteurs de ce changement En étant par exemple le premier à créer une application de bibliothèque musicale avec iTunes Mais surtout en révolutionnant le monde de la musique portative Avec la sortie du premier iPod en 2001 Pour l'époque c'était le turfu vraiment L'iPod était trop style Ils seront aussi à l'origine de la légalisation de la musique en ligne A partir de ce moment là on pourra commencer à acheter des titres A 99 centimes l'unité Et les écouter indéfiniment sans risquer de perdre ou de rayer le CD Ils ont dû bien rager je pense les patrons de maisons de disques à cette époque là En voyant se terminer l'époque où ils pouvaient vendre des albums de 12 titres A des gens qui voulaient en écouter qu'un seul C'était quand même des bonnes carottes Deezer a également fait partie des premiers arrivés sur le marché Sous un autre nom à l'époque ça s'appelait Blog Music Et donc c'est d'origine française YouTube une fois racheté par Google ne tardera pas à suivre le mouvement aussi Et c'est donc finalement le streaming qui fermera les portes de l'air matériel Ouverte 120 ans plus tôt par Thomas Edison Aujourd'hui si on achète un CD ou un vinyle c'est plus pour l'objet en tant que tel Comme collection ou comme objet de déco Mais c'est pas vraiment pour le consommer, l'écouter sur un tourneau disque ou dans la voiture Enfin c'est clairement plus d'actualité Depuis beaucoup ont tenté de s'implanter sur le marché Mais aujourd'hui les réelles plateformes de streaming musicales Elles se comptent sur les doigts de la main En France le leader du marché c'est Deezer Vous avez l'application Deezer Deezer qui sera né une seconde fois en 2007 Après l'aventure Blog Music donc La plateforme parviendra rapidement à négocier des accords avec la Sassem Ce qui leur permettront d'être vraiment très tôt sur le marché français Dans la foulée le suédois Daniel Ek lance Spotify en 2008 Qui mettra seulement 10 ans à être coté en bourse Et faire partie des plus grandes plateformes de streaming mondial Vous l'aurez compris donc en seulement quelques années L'industrie musicale s'est complètement métamorphosée Et les offres de services musicaux en ligne ont explosé Petite mention spéciale quand même à mes deux chouchous Qui sont Myspace et Soundcloud Myspace qui était plutôt un genre de blog ou de réseau social Mais sur lequel les artistes et les DJs postaient leur musique et leur création Donc beaucoup d'artistes du milieu underground notamment Alors pour Soundcloud c'est un peu pareil Très utilisé par les DJs et les artistes du milieu underground Soundcloud ils ont frôlé de justesse la mort Ils se sont fait racheter au dernier moment par un rappeur en 2017 Mais ça je pense que j'en ferai une vidéo spécialement dédiée Abonnez-vous ! Alors voilà pour la rapide histoire du streaming Passons maintenant au vif du sujet Combien on paye ? Pour quel service ? Qui a la meilleure musique ? Ou qui a la plus grosse bibliothèque ? Alors déjà je vous ai posé la question sur Instagram Enfin vous si vous êtes abonné à mon Instagram aussi D'ailleurs vous venez sur Instagram ça ne mange pas de pain Donc je vous ai posé la question sur Instagram Et vous êtes en grande partie à préférer Spotify Et la deuxième petite stat C'est que vous êtes près de 80% à avoir un abonnement payant Donc ce qui montre quand même l'importance des plateformes de streaming Et donc puisque vous préférez Spotify Je vais commencer par elle Alors pour parler chiffres Spotify compte aujourd'hui près de 360 millions d'utilisateurs Dont 160 disposant d'un abonnement payant Selon Spotify leur force est de faire découvrir de nouveaux artistes Via leurs recommandations du type découverte de la semaine Un autre avantage de Spotify à mon sens C'est que l'application a bien développé son côté podcast Beaucoup sont disponibles Que ce soit des histoires, des émissions Ou bien même les podcasts de certains Youtubers Et c'est pas forcément le cas sur toutes les applications Alors un autre aspect qui plaît pas mal C'est le partage de listes de lectures Qui apparemment est vraiment très bien foutu On peut vraiment facilement partager ses playlists Entre ses amis et tout ça Donc ça c'est un truc qui est pas mal attrayant aussi pour les gens Pour ce qui est de l'accessibilité Spotify est disponible partout Sur ton téléphone, peu importe lequel Sur Mac, sur PC Et depuis peu sur Smart TV et sur Playstation Permettant notamment le contrôle à distance via le smartphone En vrai Spotify c'est du lot Pour parler de l'interface Moi qui ai eu l'occasion de la tester rapidement Franchement j'ai trouvé ça hyper clean Les playlists sont faciles à faire, faciles à partager Enfin voilà, c'est vraiment bien foutu quoi D'ailleurs au passage je me dis que ça peut être pas mal De peut-être faire une vidéo où pendant un mois Je teste toutes les applications de musique en ligne Voilà, dites-moi si ça vous plairait À l'occasion je fais ça, ça peut être sympa je pense Parlons Tune maintenant Parlons Moula La Moula, la Kishta En vrai, toutes les applis se sont alignées sur le même tarot Puisque de toute façon, à part quelques petites choses Ils font globalement tous les mêmes services Ils ont des petites spécialités chacun Mais il n'y a rien d'incroyable Donc pour Spotify, le truc pas mal c'est qu'ils ont plusieurs offres, plusieurs abonnements Donc il y a l'abonnement classique solo à 9,99€ Celui qu'on retrouvera chez toutes les applications On a l'abonnement duo Que Spotify est le seul à faire pour les couples habitant sous le même toit Il y a une offre famille et une offre étudiant Et ça c'est franchement pas mal A 4,99€ qui donne les mêmes fonctionnalités que l'abonnement normal Donc voilà, c'est plutôt cool de penser aux étudiants Alors jetons maintenant un petit oeil aux fonctionnalités de Spotify Premium Donc ils nous disent télécharger de la musique où que vous soyez Donc ça c'est pour permettre de pouvoir écouter de la musique même en cas de pas de connexion Quand t'es dans le train, dans l'avion, dans plein de trucs Quand t'es en mode hors connexion Écouter la musique sans publicité Ça c'est le truc classique que tout le monde propose aussi Écouter les titres de votre choix Donc ça j'imagine qu'il doit y avoir certains titres un peu sponsorisés entre guillemets Qui sont dispo que quand on est abonné à Spotify Et Zapping à l'infini Donc je pense que ça enchaîne Quand on arrive à la fin d'une playlist ça enchaîne Et aussi je pense que ça veut dire qu'on peut faire suivant à l'infini Et on tombera toujours sur quelque chose Voilà pour Spotify On va passer maintenant à Deezer qui serait la deuxième plateforme la plus populaire Alors l'application française a quand même un point sur lequel elle domine C'est sur la taille de son répertoire C'est tout simplement le plus grand répertoire du marché Avec plus de 60 millions de titres Ça va c'est ok pour vous ? Deezer compte aujourd'hui près de 20 millions d'utilisateurs Dont la moitié disposant d'un abonnement payant Ils sont présents dans 180 pays Et elle est disponible sur iOS, Android et ordinateur Alors pour moi Deezer il gagne clairement le trophée de l'originalité Et je vais vous dire pourquoi Alors premièrement ils disposent d'un large éventail de podcasts, de radio Et même des enregistrements exclusifs C'est à dire des groupes de musique ou des chanteurs Qui font des prises juste pour eux Comme une prise en live Mais exclue pour Deezer Donc c'est des enregistrements que vous pourrez retrouver que sur l'application Ils ont aussi une fonctionnalité type karaoké Où ils affichent les paroles qui défilent en même temps que votre musique Ça c'est franchement une bonne idée je trouve Et enfin un truc que j'ai découvert Qui sur papier a l'air vraiment stylé Deezer dispose d'un abonnement spécial Qui s'appelle l'abonnement Ify Permettant de jouer les musiques en qualité CD Flack Donc c'est une qualité vraiment max Un peu qualité de DJ ou de producteur Pour ce qui est des prix c'est exactement les mêmes que Spotify Je vous ai dit que tout le monde s'est aligné sur les mêmes prix Avec également des forfaits famille et étudiants Pas de forfaits duo comme je vous l'ai dit Qui sont exclusifs chez Spotify Pour ce qui est des fonctionnalités de Deezer Premium Un accès illimité Donc ça on l'a déjà vu avant Le son haute qualité Donc eux ils nous disent que quand on paye un abonneur premium Le son est quand même de meilleure qualité Sans parler de l'abonnement Ify Pas de publicité ça c'est classic shit Écouter sur plusieurs appareils Donc ils disent que tu peux switcher Donc ça c'est pareil Sur du Spotify ils sont sur tous les supports Et le mode hors connexion Pareil qu'on a vu chez Spotify Maintenant Apple Music Vous allez voir je vais parler de moins en moins à chaque truc Puisque de toute façon à chaque fois c'est les mêmes prix Et les mêmes trucs Donc je vais aller de plus en plus vite Donc Apple Music eux ils sont leaders du marché aux Etats-Unis Et ils ont la deuxième plus grosse bibliothèque Derrière Deezer Donc comme je l'ai dit je vais pas m'étaler plus que ça sur les détails Ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités Le petit plus de Apple Music C'est la radio Beats 1 Ou Beats 1 Sur laquelle on peut retrouver pareil des prestations exclusives Des interviews etc Donc c'est plutôt pas mal Ça c'est le petit côté original de chez Apple Et sinon vraiment le reste c'est pareil Écoute hors connexion Téléchargez pas de pub Itouti quanti Itouti fruity quoi Pour finir Google Music Et Youtube Music Alors ouais je mets les deux ensemble Parce que j'ai découvert un truc En me documentant Et j'ai pas bien compris d'ailleurs C'est que quand tu prends un abonnement Google Music T'es automatiquement abonné à Youtube Music Du coup j'ai pas bien compris L'intérêt de prendre un abonnement à Youtube Music Euh pas bien compris là je comprends pas Bon enfin bon On va les laisser Et de toute façon j'ai vu qu'apparemment ils allaient fusionner Donc voilà Peut-être pas une mauvaise idée ça les gars Bien joué Pause Alors finalement le temps que je fasse la vidéo Et que je fasse le montage tout ça Et je me suis rendu compte que la fusion avait déjà eu lieu Au mois d'octobre là Donc c'est tout récent Je vous montre un peu ce que dit le site Google Play Music Quand on va dessus Voilà Je vous laisse avec la fin de la vidéo Donc pour les prix encore une fois C'est vraiment pareil que les autres Ils se sont alignés sur la concurrence On va passer directement aux fonctionnalités Et c'est là que je trouve ça un peu abusé Chez Youtube Music Alors il y a des trucs cools Comme pouvoir par exemple Juste activer l'audio d'une vidéo Pour pouvoir écouter juste l'audio sans avoir la vidéo Donc ça utilise moins de batterie Moins de crédit Ou moins d'internet Tout ça Donc ça c'est plutôt pas mal Mais alors il y a des trucs par contre Donc ça va peut-être pas choquer tout le monde Mais moi ça m'a quand même fait bien marrer Surtout que c'est l'or atout principal Quand tu vois les pubs Youtube Music à la télé ou quoi C'est l'or atout principal C'est faire tourner Youtube en arrière plan Donc c'est à dire que tu lances ta musique Tu peux quitter Youtube Aller sur Facebook Ou aller sur une autre application Et t'as toujours ta musique qui passe Mais ça tout le monde le fait Enfin toutes les autres applications le font quoi Le Spotify, Deezer Enfin tous les autres font ce truc Donc là ils te disent avec l'abonnement Tu peux faire ça tu vois Donc je trouve ça un peu abusé Donc ça m'a fait un peu marrer Quand j'ai vu la publicité Surtout qu'ils font grosse campagne de com De pub là dessus Et donc ensuite A part ça on a les classiques Visionner sans pub Écoute hors connexion Tout ça Alors non En vrai le truc cool chez Youtube Music C'est que En plus de leur bibliothèque musicale De leur catalogue musicale Y'a aussi toutes les vidéos Qui sont postées sur Youtube En version audio Enfin en version musique quoi Et du coup même ton groupe de rock du lycée En fait partie Alors voilà pour ce qui est des principales applications De musique Je vais pas toutes les aborder Parce qu'elles font quasiment Toutes la même chose Mais par contre Je vais maintenant vous dire Quelle est ma plateforme préférée Et pourquoi Alors ma plateforme d'écoute préférée Attention roulement de tambour Et ouais Elle est même pas dans le classement Soundcloud C'est pour vous dire Elle est bien moins populaire Enfin aujourd'hui en tout cas Et si je préfère Soundcloud C'est par nostalgie Mais pas seulement Déjà c'est celle que j'utilise Depuis plus de 10 ans maintenant Avant c'était vraiment axé beaucoup DJ, artistes indépendants Tout ça Petits artistes Et pas mal du milieu underground Donc c'est vraiment C'est sur cette application là Que je retrouvais La plupart des musiques Que j'écoutais Et si je l'utilise encore aujourd'hui C'est un peu pour la même raison C'est une appli Qui permet vraiment De tomber sur des pépites Inconnues Et moi j'adore ça Je suis vraiment un digueur J'adore trouver Fouiller Chercher des petits trucs pas connus Et du coup avec Soundcloud Ça m'a permis de découvrir Des putains d'artistes Brésiliens Australiens Plein de trucs de ouf De partout Et l'autre raison Qui fait que je l'utilise encore C'est une raison Qui rejoint un peu la première C'est que je trouve Vraiment bien foutu Leur système de suggestions Justement Il y a des sections Ceux que vous aimez le plus A chaque fois la première musique De ces catégories là C'est la musique De celle que vous écoutez le plus Et après tout le reste Ce sera que des musiques En rapport Ou qui sont dans le même univers Que la première Et ce système là Je le trouve génial Il y a des fois Où je mets des likes Sur vraiment toutes les musiques Qui me suggèrent Encore une fois Je pense qu'il y a d'autres Les applications Deezer Ou Spotify Qui disent un peu Qui prônent un peu ce truc là Qui disent qu'ils font un peu pareil Mais je sais pas J'ai tendance à croire Que Soundcloud Me propose vraiment plus De trucs indépendants Et petits trucs vraiment de niche Après qui sait Peut-être A tester franchement Ça vaut peut-être le coup d'essayer Franchement Il y a Deezer Qui me fait un peu de l'oeil Quand même De mettre un peu documenté dessus Et puis en plus C'est made in France Quand même Donc faut représenter Mais voilà Franchement A tester Voilà l'équipe J'espère que cette vidéo Vous a plu Dites moi dans les commentaires Quelle est votre application De musique préférée Et pareil Si ça vous intéresserait Que je fasse une vidéo Où je teste Les différentes applications Pendant un mois Je pense que l'expérience Elle peut être pas mal Par exemple Regardez où m'emmène l'application En partant de la même playlist Voilà Ecoutez N'hésitez pas à vous abonner Ça fait plaisir Un petit pouce Voilà On partage la vidéo Je vous mets mon Instagram ici Si vous voulez venir sur Instagram C'est sympa Et en attendant Je vous dis A la semaine dernière Pour une ancienne vidéo Big up